Et on est sur la deuxième partie, bienvenue sur ma chaîne, je suis en compagnie de Ced et on joue à Vampire Requiem 2ème édition, on est sur la deuxième partie de la soirée, j'espère que tout le monde va bien dans le chat que vous avez le temps d'aller faire votre petite pause. On s'est arrêté à un endroit un peu à bout foireux où tu vas voir ta fille qui est installée avec son mari, t'as pas de nouvelles depuis plusieurs jours, toi ça t'inquiète, les autres membres de ta famille pas trop. Et alors que tu t'approches de la maison, il n'y a pas trop de bruit de vie, pas de lumière, pas de choses comme ça. Et il y a un chien, leur chien, que tu trouves près de chez eux, rôdant, du sang séché sur le museau. Ouais t'es là. Je sais pas s'il y a moyen de rentrer, mais je rentre. Est-ce que je passe par-dessus la clôture ? Est-ce que je t'entends un truc ? Voilà. Je fonce pour voir s'ils sont en danger, s'ils ont besoin d'aide, s'il s'est passé quelque chose. Voilà. Avec toutes les idées qui se bousculent et je cours vers la maison. Ok. Tu fonces dans la maison. Ouais. Le chien, en te voyant courir dans le doute, il court avec toi. Il te connaît, même si c'est le chien de ton beau-fils. Tu rentres et à peine tu rentres, tes pieds commencent à glisser sur ce qui reste un peu d'une mare de sang. Et tu tombes nez à nez avec des servants de la maison. Oh merde. Et je te cache pas que tu fais un petit dérapage non contrôlé tellement que t'es rentrant. Tu sais, genre je tombe, j'essaie de me reprendre un peu. Je vois que c'est les servants. Je me dis que c'est les servants. Ouais. Ils sont morts les servants. Enfin, ils sont au moins couchés au sol. Ok, tu regardes et ça fait plus... Je te fais ta investigation ? Probablement pas. Je crois que je l'ai pris après, mais je dois pas l'avoir. Peut-être que c'est suite à ça que tu t'es dit que ce serait bien de pouvoir enquêter. Effectivement, tu ne sais pas enquêter à cette époque. Tu n'as pas médecine. Tu penses que la forme des corps et le fait qu'ils ne soient pas tous en un morceau signifie la mort. Même si, parfois, les dieux en morceaux ne peuvent être constitués. Oui, c'est bizarrement, là, je pense qu'au niveau skill... Là, on est d'accord. Ils sont décédés en plusieurs morceaux. Et toi, t'es un peu béni, malheureusement, dans ce qui ressemble à être un peu de... Alors, il y a du sang séché, puis il y a aussi un peu des kits bizarres. Je ne vais pas décrire, mais voilà. C'est pour ça aussi que tu t'es glissé, quoi. Le contenu d'un corps... Ok, ben, je cherche. Moi, je cherche pour voir s'il y a ma fille, en fait. Tu l'appelles ? Tu cries ? Tu fais des trucs ? T'as l'air, t'as l'air. Ok. C'est de... Voilà, je regarde. J'allais dire, j'allume la lumière, mais non. Tu peux prendre une... Je ne sais pas s'il y a une torche ou une bougie. Là, tout est éteint, mais tu peux vite trouver quelque chose pour t'allumer et te mettre un peu plus de lumière. Parce que là, t'as un petit peu la lumière des autres maisons qui peuvent éclairer celle-là. Mais là, après, t'avances dans la maison. Il n'y a pas de bruit, rien. Tu montes à l'étage. Là, tu vas trouver ton beau-fils décédé aussi. Là, ça va être un peu plus précis. C'est une exécution. Il est mort... Il est mort... En se percer. Ça a été précis. Donc, tu continues à l'étage. Tu lui fermes les yeux ou non ? Est-ce que tu fais un petit truc ou pas ? Parce que tu t'arrêtes... Genre, je vais peut-être fermer les yeux. Je ne sais pas s'il y a une petite prière rapide, mais genre très très rapide. Non, mais tu lui dis que la pose en paix. Voilà, c'est ça. Tu continues à avancer dans la maison. Et malheureusement, il y a aussi... Tu vois des cheveux qui ressemblent à ceux de ta fille. Plus tu avances, plus tu vois que c'est ta fille. Elle aussi... Le corps est dans une position un peu tordue et transpercée dans une marse du sang. Et elle ne bouge plus. Elle est inanimée. Elle n'est pas découpée comme les servants du bas. Elle semble aussi avoir été transpercée comme son marée. Ok, je vais la porter et essayer de l'amener, je ne sais pas, à un guérisseur, à quelqu'un qui pourrait s'en occuper. Tu sais qu'il y a le prêtre qui vous avait appelé, qui vous a appris pour les mortabilités, le prêtre d'Anubis. Ouais. Et je vais aller chez lui en courant. Et en disculant les gens, en appelant au secours, à l'aide. Ok. Tu la prends dans tes bras, tu l'amènes, tu cours, les gens se poussent. Mon Dieu, il l'a tué, que fait-il ? Est-ce que tu essaies de dire quelque chose pour que j'en pense que c'est toi tu as fait ? Ok, c'est que je fais, parce qu'on a besoin d'aide, qu'elle est blessée, et tout ça, vite. Voilà, tu vois. Ok. Merci beaucoup, Oshad. Ça fait deux ans, Oshad, il nous dit, et voilà, ça fait deux ans, incroyable. Merci beaucoup. Tu cours avec ta fille dans les bras, enfin, ce qui reste, je ne vais pas trop décrire, mais bon, c'est très triste. Tu arrives au temple, les gens te laissent un peu passer, sachant qu'ils connaissent ton... Enfin, quand tu montes ton visage, je dis, ah, c'est lui, bizarre, mais c'est lui, on le laisse passer, tu vois. C'est bizarre ce qui se passe, les gens se courent chercher le prêtre d'Anubis quand tu cries que tu veux le voir. Il arrive, il est très surpris. Qu'est-ce qui se passe en ce début de soirée, Joutou ? D'habitude, vous arrivez plus tard. Oui, écoutez, je suis passé chez ma fille ce soir, et c'est un carnage là-bas. Il est surpris, il voit bien. Je ne sais pas s'il y a un endroit où je peux... Il va t'aider, il va t'accompagner dans un endroit un peu plus au sol, tu vois, quand il voit ce qui se passe vraiment, et qu'il comprend que tu as ta fille dans tes bras, et tu t'amènes dans l'arrière-salle où il n'y a personne, et il t'invite à la déposer, en fait, sur une espèce de table. Peut-être elle sert à des rituels ou tout ça, c'est un truc un peu au milieu d'une pièce, soit un peu bizarre. Et je suis navrée, c'est nous, mais je ne suis pas un guérisseur aussi talentueux. Elle est morte. Je n'entends plus son cœur battre. Et je pense que, tu sais, c'est le moment où il va juste se laisser tomber contre un mur, tu vois. Et voilà, c'était une goule, en plus, elle, normalement. Mais c'était une goule, elle était comme nous. Peut-être que ça peut la sauver, peut-être que... Il la regarde, il étudie, il fait... Je suis désolée, c'est trop tard. Il baisse ses yeux et... Il va falloir que tu passes tes adieux. Je te laisse un moment avec elle. Sache que si je pouvais faire quelque chose, je le ferais. Et chercher... Et nous te mirer, je vais la prévenir que tu es là. Tu te retrouves seule avec... Alors, il a pris un petit peu soin, tu vois, pendant que tu... Voilà, il a un peu repositionné, tu vois, que ça fait un peu moins... Un peu moins lugure, mais il a peut-être mis un drau, quelque chose comme ça, tu vois. Et tu te retrouves, ben, elle, elle n'est pas partie, alors que... Toi, on t'avait dit des choses sur les goules, on t'avait dit que vous étiez plus résistants, que vous étiez prêts pour devenir des vampires. Enfin, des vampires d'Egypte, il faudrait trouver un nom, tu vois. Mais... Là, c'est pas ce qui lui est arrivé. Comment tu vas le dire à ta femme ? Enfin, je sais pas, j'imagine, t'as plein de choses qui se bousculent dans ta tête et tout. Et c'est la voix d'une autre Mireille qui te sort de là. C'est nous, j'ai appris ce qui est arrivé à ta fille, je suis navrée. J'ai aussi déjà perdu des enfants, je sais ce que c'est. C'est pour ça que j'ai que des animaux, maintenant. Tu comprends ? Je pensais que c'était pour me tester principalement. Aussi. C'est un plaisir. Tu sais, elle fait une petite blague comme ça, un petit peu, pour sortir du... En fait, je pense qu'il y a ce côté où il y a plein de choses qui passent dans sa tête. Et je pense que les dernières choses qu'il dira à sa fille, c'est lui promettre qu'il ne sera plus jamais faible et qu'il saura protéger les gens auxquels il tient. Et il lui chantera la chanson qu'il avait écrite pour son universitaire. Oh, c'est trop beau. Les gens vont venir, en fait, quand tu vas chanter cette chanson. Le petit moment où tu lui fais la promesse, c'est... Il n'y a qu'une autre Mireille qui entend. Mais quand tu vas chanter cette chanson, il y a des goules aussi du prêtre qui vont venir. Ton ami sera là. Il faudrait que j'aime un petit peu plus ses noms. Ton ami Hakem sera présent aussi. Et il y aura aussi, comme il s'appelle, Anébos, la goule Gangrel. Et d'autres personnes qui sont vraiment, au fond, un peu mal dessinées. Mais tous, ils vont être très émus par cette chanson. Et Anébos, il va être navré. Il va dire, écoute, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je sais qu'il y avait peut-être ton beau-fils qui avait des dettes envers des personnes mal intentionnées. J'aurais dû me renseigner plus. Je suis navré. Ce ne sera pas impuné. Je veux pouvoir y participer. C'est évident, c'est évident. Merci. Je te laisse retourner vers ta femme. On va... On vaut la porte. Merci. Du coup, tu vas annoncer, malheureusement, ce qui s'est passé à ta femme. Je te propose de ne pas forcément jouer toutes les scènes où c'est hyper triste. Parce qu'il y a aussi ta sœur. Et toute la famille qui apprenne la mort. Ils vont s'occuper des personnes de la maison, des domestiques, et aussi de ton beau-fils. Et il va se passer un ou deux jours, comme ça, où vous allez être un petit peu dans l'attente du rituel. Et ça va être le moment où vous allez faire vos adieux, en fait. Alors, tout le monde ne peut pas avoir l'opportunité d'être momifié. C'est quelque chose qui coûte assez cher. Mais vous avez ce moment où... Le corps est quand même un peu préparé. Et chacun va un petit peu de son côté. Là, je prends un petit peu la main sur la scène, parce que tu as déjà fait ton petit adieu, adios. Et alors que c'est au tour de ta femme de faire le adios, il va se passer un drame, en fait. Tu ne sais pas par quelle magie. Thaï va reprendre conscience, va revenir d'entre les morts, avec un visage déformé par la rage et la soif. Et elle va attaquer ta femme. Tu auras à peine le temps d'agir, déjà parce que tu es surpris, j'imagine, du truc. Et elle va boire, malheureusement, le sang de sa propre mère. Elle va vouloir aussi s'en prendre à toi. Tu la reconnais plus, c'est un monstre. Et tu vas devoir la combattre. Parce qu'il y a aussi tes fils qui sont présents, ta soeur et d'autres personnes aussi de la famille qui s'est agrandie. Peut-être des neveux et des nièces. Alors, ils ne sont pas forcément dans la salle à ce moment-là, mais ils sont juste derrière une petite porte-fine, tu vois. Et toi, tu étais juste présent avec... Les parents étaient juste présents à ce moment-là. C'était juste elle qui était prête à ce moment-là. Même toi, tu te serais faite tellement que c'était surprenant, tu vois. Et du coup, voilà, tu n'as pas eu le temps d'agir pour ta femme. Je te dis, c'est un petit peu le schéma scénaristique. Je te préviens, voilà. Ne sois pas frustrée. En tout cas, tu peux te sauver toi-même et sauver le reste de ta famille. Du coup, tu as ta femme qui tombe et son dernier regard est porté vers toi. C'est un peu horrible, mais c'est toi qu'elle regarde en partant. Et ta fille, ça avance un peu comme un zombie. Elle semble se diriger vers toi à lui. Elle ne te regarde pas vraiment, en fait. Si elle essaie de se diriger vers moi, je vais justement essayer de m'éloigner peut-être de la porte, tu vois, pour l'emmener loin et lui dire, t'as allé, ça va aller. Ce n'est rien de grave. C'est papa, écoute-moi. Alors que tu tournes, elle te suit un petit peu tes mouvements et à un moment donné, elle tourne en direction de la porte. C'est un peu genre vraiment un regard sec et elle semble commencer un peu à s'accroupir et plutôt avancer du côté de la porte, en fait. Écoute, si je vois qu'elle veut aller vers la porte, je vais mettre un coup de célérité, tenter un plaquage en mode de football américain pour la dégager, en fait. Tu peux la maintenir et... Alors, elle a trois en défense. Donc, tu peux faire ton jet de force bagarre, moins le 3. Bagarre ? Torbine, il fait sa visuelle et est basée sur... Je n'ai pas de volonté. Sa vérité, sa faculté visuelle est basée sur le moment. Force bagarre. Bagarre, ok. Je vous amène sur la scène. Donc, elle a trois en défense, donc je mets en point de volonté sa... C'est équilibre. Et je fais trois succès. Oh là là, c'est du plaquage. Attends, elle est où t'as... T'as allé, voilà. T'as allé, je vais la mettre là comme ça. C'est avec quelque chose de bas. Boom, tu fais le... Tu fais le plaquage en règle. Je crois que j'ai plutôt envie de vous mettre sur une autre scène. Attendez, c'est laquelle ? Égypte, attendez. Ce sera plus joli de... Parce qu'à chaque fois, je vous mets sur le front neutre. Je trouve ça sympa. J'aime bien le temple du feu, là. Ouais, voilà. Tu fais le plaquage. Tu la bloques. Ta famille se dit, qu'est-ce qu'il se passe ? T'es là, ils sont là, ils vont rentrer. Tu vois, genre, ils entendent un plaquage. Je sors un truc, je fais... Anibos, il est là, on a besoin de lui tout de suite, mais il ne se passe rien de grave. Je suis en train de me battre. Ok, donc voilà, t'essayes de la... Donc maintenant que t'as fait un plaquage, que tu l'as agrippé, c'est ta force contre sa force, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est grappel. J'ai toujours envie de montrer l'image de grappel. En fait, on s'est fait des aides de jeu. Et à chaque fois qu'on s'est pu, pour grappel, j'ai toujours le plaisir d'aller chercher l'image. C'était pour Pompéi, c'était thématique. Et c'est resté grappel. Alors, ce serait dans quoi ? Je ne sais plus. C'est dans... Aide. C'est dans Aide, voilà. Le système de combat. Non, c'est pas celui-là. Je vous montre quand même. On se fait beaucoup d'aides de jeu en pour ce jeu. Ah, le grappel. Le grappel, je vous mets l'image. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une image pour bien comprendre que c'est les règles qui concernent quand on la saisit. Moi, j'adore cette image. Alors, je remets sur le texte. Voilà. Donc là, vous êtes en prise. En plus, je vais enlever ça, sinon ça fait trop de texte. Voilà. Je vous mets au milieu. Là, vous voyez bien. Donc, là, ça va être son tour. À chaque tour, les deux adversaires, on fait un jet. Donc, on va dire que c'est votre tour. Donc, c'est force bagarre. Voilà. Lors du tour de celui qui a unit. Bon, peu importe. Pour le coup, là, on est un peu en narration. Donc, c'est quand même un force bagarre. Moi, je sais combien il a en force bagarre. Et tout. En fait, c'est là. Attends, t'as combien en force bagarre ? En vrai, vous avez 4 dés les deux. Elle a 4 aussi. Je te laisse commencer parce que j'aime bien être challengé par ton jet de dés en ton BMJ. Allez, challenge. Tu mets un point de force, un point de volonté ou pas ? J'ai récupéré ma... Oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Ok, oui, oui, oui. Alors... Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ok, hop. On y croit. Oh là là, 4 succès. Attends, t'as 7 dés. Wow, 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 wow. Alors, elle, je vais lancer ces 4 dés. Avec la volonté, moi. Voilà, j'utilise ta fiche, mais c'est pas toi qui j'éteins. Un succès avec 4 dés. Tu parviens à la tenir. Je vais pas faire des G chaque tour. Moi, l'idée, c'est d'avoir un peu une idée de ton idée. C'est toi, si tu veux la maintenir. T'as fait appeler Anibos par ta famille. Du coup, Anibos, il arrive, il voit, il comprend ce qui se passe. Et en fait, tu vois qu'il pète une chaise. Et il arrive, il fait bouge pas. Et il fait un grand mouvement vers toi. Tu sais pas trop ce qu'il va faire, s'il va t'assommer, si tu sais pas. C'est... Tu sais, genre, je ferme les yeux et je contracte et je me dis, j'y crois, je lui fais confiance, tu vois. Ok. tu sens qu'il donne un grand coup violent dans le corps malheureusement de ta fille qui semble plus être vraiment ta fille consciente. Et même toi, ça te touche. Tu te sens transpercée par le pied de chaise à tête de lion. et elle est comme un espèce de sac de sac je vais pas dire patate, il y en avait pas à cette époque-là. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Un sac de légumes, voilà. Pas de légumes de... Un sac de légumes de légumes égyptiens d'époque antique. Bam, ça tombe comme si c'était toi. Et tu vois qu'en fait, elle est comme un cadavre et le pied de la chaise en bois est planté à l'intérieur de lui. Il vérifie que personne n'est rentré dans la pièce après lui. Enfin, il va vite refermer la porte. Les gens se posent des questions et ils répondent pas, ils prendent pas le temps. Limite, ils font un truc, tu vois, pour pas que les gens rentrent. Il est assez fort pour tirer un meuble. En au pied de la chaise. Ouais, enfin, il bloque le truc et tout. Il dit... Je savais pas ce que c'était possible. Elle est revenue. Elle est revenue. Et puis, je me dis, merde, et j'essaie, tu sais, t'es tenade d'aller voir et... Je sais pas d'empêcher le sang de couler mais j'imagine qu'elle est morte depuis probablement trop longtemps. il n'y a pas de sang dans la blessure. Toi, par contre, tu sais, tu t'es pris un petit peu un pied de chaise dans le torse, quoi. Mais elle, elle n'a pas de sang et en fait, t'as déjà vu être notre Mireille dans cet état-là où elle a l'air d'être un cadavre, elle n'a pas l'air d'être vivante. Et là, c'est le cas de ta fille et en fait, elle est devenue une vampire mais elle n'a pas l'air de se contrôler. C'est bizarre. Je crois pas que c'est normal. Je vais empêcher ta famille de venir et il faut qu'on aille chercher le prêtre. Il n'y a que lui qui sort. Ok. Je vais aller chercher le prêtre. Alors, je vais courir. Du coup, lui, il empêche sa famille de rentrer. les gens sont là et ils voient qu'il y a un petit peu de sang et tout. Ils se posent des questions. Le même âge était au niveau 1 pour que ça fasse genre les jeeps. Ok, tu utilises tes capacités surnaturelles. C'est rien. C'est rien. Tu peux leur mentir pour qu'ils aillent attendre ailleurs aussi. Oui, voilà. Et je leur maratine un truc très vite et puis tu sais, je les pousse un petit peu, tu vois. Du coup, ils vont attendre plus loin. Il faut attendre le prêtre, d'accord. Oui, voilà. Je vais aller le chercher et je cours. Tu reviens avec le prêtre d'Anibus qui... Cet homme n'a jamais couru. Ça fait des années et des années qu'il est là. Il est toujours chiant. Il faut l'attendre des plombes. Et là, quand tu vois ton visage et qu'il comprend un peu ce qui se passe, je ne sais pas si tu arrives à dire des phrases ou... Je dis... T'as laissé réveiller Il est surpris. Le boss a réussi à la restreindre. On a besoin de vous parce que c'est... Apparemment, elle s'est transformée mais elle ne se contrôle pas. Il est surpris. Problème. Mais quelle est donc cette étrange malédiction ? Ça n'est jamais arrivé. Je ne sais pas. J'utilise toujours ma fiche à 0xp. Je suis 0xp de cultive. Je ne vais pas te répondre mais je le sais. J'ai un point de cultive par contre. Ah oui, ça ne suffira pas. Vous... Alors, vous courez puis après, vous passez dans la famille. Le visage neutre. Vous courez. Le prêtre s'annonce à Nebo sous la porte. Il se remet derrière après. Et là, il regarde. Il fait mais effectivement, elle semble être devenue une des nôtres. Mais comment ça se fait ? Il réfléchit. Bon, écoutez, par rapport à votre famille qui est dehors, je vais faire semblant de continuer le rituel mais quoi qu'il arrive, il ne faudra pas enlever ce pied de chaise. Est-ce que vous avez bien compris ? C'est nous. Personne n'enlève le pied de chaise. Personne n'enlève le pied de chaise. Très bien. Et il voit ta femme et là, il fait... Je vois que... je vais faire quelque chose. Merci. Je suis navrée. Je n'ai pas pu prévoir ce qui s'est passé. Je suis très surpris. Personne n'aurait pu le prévoir. Il prend très délicatement ta femme et je m'occuperai moi-même de faire le rite. Donc, en gros, tout ce qui va se découler, c'est une explication un peu foireuse pour ta famille que ta mère... Enfin, sa mère n'a pas supporté en fait, c'est qu'elle s'est suicidée. C'est avec l'explication qui va être amenée pour que... justifier le... Voilà. Toi, tu sais que c'est Thalé qui l'a tué. Et... Elle ne s'en souvient pas trop, mais elle va la prendre par la suite. Thalé va être un peu bizarre. Elle ne va pas être un vampire tout de suite comme les autres. Et en fait, c'est le sire d'Annebos, celui qui va faire... Enfin, le sire, le futur sire d'Annebos qui va aussi la... En fait, non, c'est Annebos qui va devenir un vampire et c'est lui qui va décider de lui enlever le pied de chaise. C'est lui qui va retirer le pied de chaise, mais pas forcément tout de suite, tu vois, peut-être plusieurs années plus tard quand il sera devenu vampire et qu'il va faire d'elle une vampire. Parce qu'il avait dit aussi qu'il a... C'est pas qu'il a une dette envers toi, mais il se sent proche en fait et il se sent proche d'elle en fait et il n'a pas envie de l'abandonner comme les autres vampires. Parce que les autres vampires ne savaient pas trop quoi en faire et lui décide de trouver le moyen en fait de l'aider. Annebos, c'est quelqu'un de particulier parce qu'il va essayer aussi de retrouver son bras, tout ça. Enfin, ça va être quelqu'un qui est assez dans le mysticisme malgré le fait que ça soit un gangrel quoi. Donc c'est... Annebos, cire de ta... de ta fille taille. Oh là. C'est la session du drama là. Ah ouais, c'est clair. Pour ceux qui veulent savoir un petit peu dans les règles du jeu, en fait, quand une goule meurt, elle a une potentialité de chance de devenir un vampire mais c'est un peu un vampire sans clan, sans avoir une étreinte propre et en fait, ça devient juste un monstre qui tue et qui boit du sang et qui est incapable de garder le sang qu'il a bu. Donc en fait, toutes les nuits, il recommence. Donc ça, c'est dans le supplément les demi-danées qu'il y a des explications sur les revenants. C'est hyper intéressant d'en mettre dans les parties. Ced, il connaissait les règles donc il a compris rapidement aussi que je voulais en venir mais franchement, t'as joué le jeu, merci. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, vous pouvez amener une nouvelle histoire dont on ne l'attendait pas en fait. Voilà. Donc ça, c'est top. Et du coup, elle avait du sang de gangrel en tant que ghoul et elle a été après adoptée par le clan gangrel. Donc il faut bien comprendre que c'est adopté. Ça veut dire que elle aurait pu être adoptée par un autre clan. Mais c'est Anébos qui a été la chercher. Voilà, voilà. Donc on a un petit peu ce qui va clôturer un petit peu le côté familial de cette époque. Je pense que là, ça va ? On va peut-être mieux le clôturer parce que j'ai peur de ce qui va enchaîner. Je regarde si... On revient au monde du présent du présent, c'est-à-dire du présent de 2022 où vous rentrez dans le temple de Nefertari, la femme de... préféré de Ramsès à celui unique même si il y en a eu plein. Vous avancez et en fait, il n'y a pas forcément des pièges comme on pourrait voir dans un Idial Joss ou tout ça. Mais en fait, pour accéder à la chambre cachée, là où est notre Mireille, là, il y a des pièges en fait. Je ne sais pas si toi tu as des idées qu'est-ce qu'il pourrait faire. Tu vois, genre il appuie sur des glyphes ou des machins qui fait que ça désamorce et vous pouvez passer. mais c'est des pièges anti-vampires. C'est en fait ton ami que j'ai oublié encore le nom. Akem. Akem. Akem, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a protégé le corps vampirique des Noutes-Miret avec un tombeau spécifique pour les vampires. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été étreint et lui, son sire, c'est le prêtre d'Anibis. Voilà. D'accord. Donc, c'est un miquette. Donc, vous avancez jusqu'à... M'en doutez un peu. Voilà. Vous avancez jusqu'au... jusqu'au dernier mur. Ce mur que tu te souviens si bien parce que c'est... C'est derrière ce mur-là que t'as vu la dernière fois à Enoutes-Miret. Akem a demandé à Princesse Sirumi d'attendre un petit peu plus loin. Anebos, un peu par pudeur, il s'est arrêté aussi un petit peu plus loin avec Talé. Talé, d'ailleurs, t'as pas beaucoup parlé pendant ce temps-là. Elle est un petit peu en mode soldat, tu vois, avec Anebos. Et... T'as ce côté où... Est-ce que tu demandes à Svend d'attendre plus loin ? Parce qu'en gros, pour rappeler un petit peu à tout le monde parce qu'il s'était perdu un peu dans le temps, dans le tombeau, il y a toi avec ton enfant Svend qui vient de la Deuxième Guerre mondiale. On a ton ami Akem de l'époque de l'Égypte qui est venu avec Princesse Sirumi. Et vous avez aussi votre amie Anebos qui est venu avec son infante Talé, ta fille slash ta fille. Il n'y avait pas de test de paternité à l'époque. Mais bon, pour l'instant, Anebos a l'air peut-être plus son père que toi et Akem. À chaque fois, elle a une relation un peu paternelle, mais pas avec toi, tu vois. C'est pas grave. C'est pas grave, tu t'en feras. Et voilà, donc tout le monde a un petit peu, à part Akem, ton ami qui a lui avancé, les autres, sauf Sven, sont naturellement restés un petit peu en retrait, un peu comme c'était votre moment, tu vois. Et Sven, lui, c'est curieux, du coup, il est près de toi, tu vois. En fait, Sven, je trouve que, comment dire, c'est sa... c'est sa lignée, entre guillemets, ça le concerne. Et... Je sais pas pourquoi, mais je préfère la voir proche parce que j'ai l'impression que c'est un peu le... Comment dire ? C'est un peu la tête froide, tu vois. D'accord. Ok. Donc tu vas pas lui dire par ce monde d'attendre derrière de lui faire un signe, ok. Tu sais, je vais me retourner vers lui et je lui dirai c'est ta lignée après tout. Et voilà. Et il te regarde, il fait... Alors depuis l'époque égyptienne, elle est jamais sortie de Torper. Faut croire que non. Alors le plus... Le plus vieux vampire de notre lignée a vécu le moins d'années pratiquement que de tout le monde. Et... Oui. Oui. C'est intéressant. Et... Je parle pas égyptien. T'en peux pas te reconnaître s'il y a une embrouille. Akim, il comprend pas trop la blague, il répond naturellement t'inquiète pas, je n'ai pas oublié ma langue natale. Mais tu sais, il est trop cérébrale, tu vois, comme t'es pas ton enfant. Mais des fois, moi non plus, je le capte pas. ça va être peut-être assez compliqué. J'espère que que vos retrouvailles vont bien se passer. Je sais que c'était pas dans le meilleur des bons termes. et alors que le mur s'ouvre et refait un flashback exprès. On est au moment où Ramsès est très vieux. Je crois qu'il a quel âge ? 90 et quelques. Je crois que j'ai fermé ma page Wikipédia. Est-ce que quelqu'un peut regarder jusqu'à quel âge a vécu Ramsès 2 ? Moi, j'ai 91 ans pour son décès. Voilà. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas 91, je le traduis en 91. Moi, je préfère en 91. En vrai, je trouve ça plus clair. C'est plus logique, mais voilà. C'est dur quand t'apprends à compter les chiffres comme ça. C'est pas clair. Faut te représenter, tu te rends pas bien le truc, quoi. Donc là, il y a beaucoup de chiffres en arrière. Beaucoup trop pour qu'on précise ce qui se passe. Ramsès 2 souffre en fait des dents. Il a une infection dentaire. C'est la fin. Il s'est réconcilié. Il s'est réconcilié et rapproché parce qu'il a quand même pris un peu ses distances avec Enout Mirey qu'il a épousé en fait en la faisant passer pour sa petite... et ça se faisait un petit peu pour donner un peu le titre honorifique d'Épouse Dieu. Donc c'est passé et elle, du coup, elle a vécu les meilleures années de sa vie où finalement elle était encore au premier plan près de lui même si elle était âgée et tout ça. Là vient le moment où il a refusé en fait de devenir éternel. Pour lui, sa place, elle est près des dieux plus près des hommes en fait. Oui, mais voilà, voilà, non, mais on va le dire. Elle est pas prête à être toute seule. Elle le vit super mal et le jour où Ramsès II décède, c'est le jour qu'elle décide pour t'étreindre. Enfin, après 66 ans de règne de Ramsès II, elle décide enfin de t'étreindre. du coup, tu es étreint après ta fille. Elle t'aura étreint et elle vit une espèce de crise existentielle, empirique. On rappelle qu'elle a 16 ans d'apparence aussi et donc Mireille. Elle a 16 ans donc c'est très entretien avec un vampire aussi. Elle a souvent des réactions très fortes et elle dit je veux pas qu'il rate son rythme de passage vers les dieux. J'ai peur qu'il échoue. Je sais que j'ai mené une vie pieuse mais je voudrais que tu lui donnes mon cœur pour être sûre qu'il passe. C'est ma volonté. J'ai fait de toi un immortel, tu me dois ça. Il sera fait selon votre volonté. donc vous faites un rituel un peu obscur. Ça fait quelque... En plus finalement en tant que vampire elle t'a pratiquement pas formé. Ça va être un peu plus d'autres vampires qui vont te former finalement dont le prêtre d'Anibis qui va vraiment... Donc lui il va gérer un petit peu ce rituel un peu obscur. C'est sa dernière volonté. Elle va être sûre que Ramsès... Du coup tu vas voler le cœur de Ramsès que tu vas mettre dans son corps à elle et elle elle va donner son cœur en rubané de rebans d'or et c'est pour ça que le cœur de Ramsès dans la Oumie en fait il est placé de l'autre côté. C'est un petit peu pour montrer que c'est le miroir et que c'est son cœur à elle et vous faites un rituel pour feinter les dieux. Et c'est aussi un petit peu un retour des choses vis-à-vis de ce qu'il avait marqué sur la tombe de Nefertari où finalement elle essaye même dans la mort d'être la femme la plus importante pour lui en fait. Donc tu fais le... Je vais donner mon cœur tout ça. Mais tu lui... Elle est encore en activité c'est pas parce que tu prends son cœur qu'elle ne parle plus et qu'elle est inconsciente et après ça les gens enfin les vampires s'attendaient à ce qu'elle redescende un petit peu qu'elle fasse son deuil et tout et en fait elle devient de plus en plus incontrôlable. C'est pas qu'elle tue des gens ou qu'elle devient folle tu vois mais c'est qu'elle est elle passe ses nuits à pleurer elle est malheureuse tout ça et en fait tu la sens suicidaire. Tu la sens suicidaire et tu sens que c'est plus possible. En fait vous pouvez la perdre à tout le moins il y a des fois elle rentre pas alors qu'il fait jour tu vois vous savez pas où elle est et elle risque de se faire brûler par le soleil car rappelez-le les vampires brûlent on l'a pas trop dit mais voilà parce que ça tu l'as un petit peu appris à tes dépens parce qu'elle t'a pas du tout formé aussi. Oui c'est vrai que j'ai dit je pense qu'il y a eu un moment je pense qu'il y a eu un apprentissage à la dure mais bah écoute je sais pas je me dis que la seule façon peut-être qu'elle passe à autre chose c'est peut-être de la de la mettre en torpeur de manière un peu un peu non volontaire quoi Tu mets ça en place et tu lui tends un piège en fait tu lui dis que Ramsès aimait deux femmes dans sa vie elle et Nefertari du coup tu la mènes dans le tombeau de Nefertari là où le le piège le trap est pris parce que elle est plus forte parce que toi elle est plus rapide et tu sais que si tu mets au courant les autres ils voudront pas aller dans ton plan parce qu'ils voudront pas se mettre à dos et Nefertari c'est quand même une vampire un peu plus ancienne et respectée donc ce serait compliqué d'agir contre sa volonté finalement t'es un peu le seul qui pour son intérêt à elle est capable d'agir et je te laisse décrire la façon dont tu l'as amené dans ce piège et que tu as fait ce qu'on appelle un piège de alors c'est pas un piège de cristal tu vois ce serait un piège de ce tombeau sera votre tombeau ah ouais voilà c'est beau ça mais ouais je pense que comment dire peut-être l'emmener pour lui dire que si elle a besoin de se recueillir autant qu'elle vienne dans le tombeau ce genre de truc tu vois un peu un peu amener l'idée mais essayez que ça vienne plus d'elle tu vois et ok après c'est dans le piège il est dans le tombeau de Nefertari il est dans le tombeau de Nefertari parce que c'est pourquoi parce que celui de Ramseys II il est dans l'endroit pour les hommes en fait c'est à ce côté aussi ou respecter d'accord c'est comme les toilettes c'est pareil c'est genre les tombeaux sont genre d'accord merci 1200 c'était pas encore ça mais ok comment je peux l'emmener dans le tombeau de la personne qu'elle déteste comme t'as fait à chaque fois que tu l'as emmené quelque part tu lui as menti bah oui je vais je vais lui mentir je vais lui dire autre chose tu peux lui dire plein de choses tu peux lui dire moi j'ai dit mais je voudrais pas non plus tu vois je voudrais te laisser un petit peu le temps là elle est déprimée parce qu'elle a perdu son seul et unique amour tu as déjà menti dans son cer toi de voir oui bah oui mais je sais je vais lui dire il a noté il a écrit quelque chose à votre sujet dans la tombe de Nefertari alors là je te fais pas de GT elle te pose pas la question si tu mens ou pas elle veut voir elle veut aller voir du coup tu la mènes là-bas et ça te fait même plaisir même si tu sais que tu le c'est ça et en même temps à cette époque là par ta fille t'as des petits enfants des choses comme ça mais tout est tout est proche vivant ils sont enfin c'est fini tu vois c'est une nouvelle génération pourquoi arrière-grand-papy il a l'air d'avoir 25 ans c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué à expliquer tu vois que Denis grand-papy donc voilà tu amènes elle nous admirait dans le tombeau de Fer Tari et elle commence à regarder un petit peu les éroglyphes c'est par là c'est par là c'est par là c'est l'étude un peu gamine tu vois donc c'est encore plus loin elle va vers le trap toi tu sais que t'as un levier à bouger ouais et bah dès qu'elle est en place je du coup elle va au fond en fait d'une salle obscure c'est bizarre il y a il y a des hiéroglyphes ici mais ça parle pas de Nefertari c'est cela là et je montre un endroit est-ce que t'as fait graver quelque chose parce que c'est censé être son tombeau c'est possible bah écoute moi j'aurais gravé quelque chose pour elle en faisant croire que c'est Ramseys 2 ou en faisant croire que c'est Ramseys 2 et je l'aurais pas dit tu vois je l'aurais pas dit que c'était moi voilà ok ok c'est beau tu vois qu'au moins enfin je sais pas tu vois qu'elle est un truc je sais pas tu vois que qu'elle vaut aussi qu'il y a quelqu'un qui tient à elle et bah ok donc tu tu lui fais en fait des louanges et peut-être a-t-elle reconnu ton style ou pas on sait pas et en tout cas elle lit avec beaucoup d'intérêt elle a sa petite torche vous êtes des vampires mais bon à un moment donné même dans le noir quand même pour voir le texte donc elle le tient un petit peu loin d'elle parce que vous aimez pas trop le feu non plus donc elle est là ouais 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 tu sais pas c'est un peu comme les gens qui sont qui ont de la presbycie tu vois ils sont avec le feu je pense qu'une torche c'est bien de la tenir loin parce que comme ça tu te brûles voilà donc elle regarde elle regarde les choses et toi t'es t'es à la bonne distance pour faire le piège que ton ami a construit finalement parce que je pense c'est le seul qui est dans la confidence je tire le levier je tire le levier et l'épée mûre se ferme entre vous elle court en fait tu l'entends taper qu'est-ce qui se passe pourquoi tu es où tu vois elle tape un peu tu l'entends taper un petit peu sourdement quoi ouais tu viens d'emmurer ta cire dans un tombeau qui n'est pas le sien mais celui de sa rivale et et je lui dis je suis désolé mais c'était la seule solution pour vous empêcher de il doit mettre fin à vos jours et et du coup elle s'énerve en s'énervant elle étend sa torche parce que elle l'agit trop heureusement du coup il se brûlera pas avec mais et du coup tu l'entends tu l'entends crier quoi mais libère-moi mais pourquoi tu penses ça laisse-moi sortir j'avais confiance en toi pourquoi tu me fais ça vous êtes tous pareils vous faites semblant de m'apprécier et après vous m'abandonnez et je pense que j'essaierai de lui dire tu es important pour nous mais mais apparemment la seule façon de te protéger c'est de faire ça et je crois que je resterai je resterai jusqu'à la fin de la nuit tu vois je partirai genre vraiment au dernier moment assis peut-être à rien dire et et au bout d'un moment je commencerai peut-être à jouer de la musique tu vois d'accord ok et c'est la seule solution que tu as trouvé pour la protéger d'elle-même en fait elle est son pire ennemi elle a toujours cru que les autres passaient avant elle alors qu'en fait elle avait jamais vu à quel point Ramsès et même d'autres personnes de la famille l'appréciaient parce qu'elle était focalisée sur son effet retari en fait toi tu sais que Ramsès II il avait des attentions pour elle que des fois elle te posait des questions parce qu'il savait que tu étais en relation avec elle en tant que en tant que ghoul mais elle en avait même si tu lui disais elle en avait jamais pris conscience en fait elle était un peu dans sa jalousie sans comprendre qu'elle avait autant sa place que Nefertari en fait c'est peut-être un peu est-ce que c'est un peu cette musique que t'as envie de ouais c'est un peu ce genre de choses que j'ai envie de véhiculer cette ambiance un peu et donc quand tu repenses à la dernière fois où tu l'as vue et que le mur c'est que tu jouais cette musique tu l'entends encore dans tes oreilles comme si c'était hier sauf que nous sommes dans le présent du présent de 2022 et là avec un appareil il remonte un mur qui a été caché vous pouvez imaginer que c'est un truc un peu bien caché pour que les archéologues aussi il n'ait pas il n'ait pas trouvé tu vois il y a peut-être du sable qui s'est mis après ou un truc tu vois un peu voilà en fait le procédé ça prend un petit peu de temps et alors que vous déblayez vous trouvez vous trouvez son tombeau elle est dans un elle s'est mise dans une boîte a priori elle s'est mise elle-même dans la boîte parce que ouais au bout d'un moment ok mais je pense que c'est à toi de soulever le sarcophage c'est toi qu'elle avait choisi Sven s'avance pour t'aider tu vois mais il fait pas si tu enfin il est vachement respectueux du coup il attend que tu fasses des signes tu vois je vais peut-être lui faire un signe mais très léger que probablement il n'y a que lui qui comprend et je vais je vais soulever le tu sais le couvercle assez respectueusement il posait ok il suit tes mouvements vous posez tous les deux et tu la vois là en état cadavérique comme si c'était une momie en fait et et les les mains croisées sur elle 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 semble malgré la mort qu'elle porte sur le visage et t'as l'impression de la voir comme si c'était hier elle a les habits même si c'est des petites bandelettes poussièreuses et tout comme si elle est habillée il n'y a qu'une seule chose qui peut la faire revenir maintenant tu le sais c'est toi c'est toi qui l'as mis là et c'est toi qui peux la faire ressortir de cette torpeur j'imagine j'imagine que c'est avec mon sang ouais c'est ton sang le sang de la veine et je vais voilà je vais je vais m'ouvrir et et je pense que instinctivement je commencerai à chanter la chanson que j'ai chantée à ce moment là en fait d'accord ok du coup tu chantes cette chanson en égyptien sans t'allire mais au moins la voix tu lui donnes de ton sang elle va instinctivement attraper ton poignet ou ce qu'elle a apporté pour prendre plus que ce que tu proposais alors elle m'en dit stop il y a un moment elle m'en dit voilà t'as beau parce que quand on donne ça on prend ça voilà ça va bien c'est ça et elle rouvre les yeux elle te voit dans des habits modernes elle comprend pas trop tout de suite et c'est nous qu'est-ce qui se passe on est elle a l'air de comprendre qu'elle est dans le tombeau elle voit tes habits et l'air de comprendre un petit peu ce qui se passe il s'est passé beaucoup de temps et on va devoir on va devoir avoir une longue discussion et tu sais Georges lui tend la main pour l'aider à sortir ok elle voit un KM qu'elle a qu'elle connaissait aussi parce que c'était une goule quand même du palais elle voit d'autres personnes elles sont étranges ces personnes en parlant en fait juste de Sven et de Princesse Serumi quoi ce sont des ce sont des enfants ah oui bah oui puisque oui puisqu'il y en a un qui est typé allemand et il y en a une qui j'imagine doit être asiatique oui ouais donc ce sont des des gens qui qui vivent dans d'autres pays que le nôtre elle avance un petit peu elle retrouve elle tourne un petit peu ses chevilles pour retrouver un petit peu l'aisance elle voit qu'elle est qu'elle est pas très très vêtue tu vois avec ses petites bandelettes du coup est-ce que tu lui tendes ta veste ou un truc comme ça tu vois ouais moi je lui tendrai ma veste elle est un peu amusée par cet habit tu vois elle dit j'ai rêvé de cet habit là j'ai rêvé de plein de choses j'ai rêvé de beaucoup de musique et j'entendais toujours la tienne et dis moi quel est le pharaon actuel alors le pharaon ça va vraiment être compliqué est-ce que comme ça instinctivement je sais qui est le chef de l'Egypte oui oui tu peux tu peux je lui dis si quelqu'un veut faire une petite recherche Wikipédia ce n'est plus un pharaon les choses ont vraiment beaucoup changé d'accord du coup il est un peu alors c'est un président de la république je l'ai sur Wikipédia il a poussé qui vient de dire le pharaon Elon Musk je trouve que Jeff Bezos il a plus une tête de pharaon tu vois tu lui mets une petite barbiche c'est cramé ah non on m'a eu là moi je regardais sérieusement pour faire une réponse série non je pense tu lui donnes le nom vous irez chercher sur Wikipédia voilà j'ai senti que je fais elle est beaucoup bouger tu m'as oublié non les autres partent un petit peu te laissant un peu seul ils sentent que c'est un peu la merde du coup à Nebos la salue respectueusement t'es aussi et partent en fait en premier et Rumi Princesse Rumi sort aussi nous avons besoin de votre aide pour quelque chose d'important rejoignez nous dehors quand vous serez prêt la nuit ne fait que commencer et du coup les gens vous laissent en fait dans le tombeau ils sortent vous pouvez un petit peu avancer pour vous mettre dans les lumières artificielles qu'ils avaient emmenées à l'occasion je lui montre justement pour commencer je lui dis les humains ont inventé des lumières qui ne brûle pas elle s'approche et elle sent avec sa main la chaleur mais elle elle écoute toujours curieuse elle aura pu se bruit elle te fait que la main on fait naïvement un peu confiance on est en 2022 chez cinq points de ressources on peut avoir des lettres bordel tu vois elle va prendre un petit peu de temps pour t'expliquer qu'en fait elle a rêvé de beaucoup de choses comme si elle rêvait de l'humanité et qu'elle en faisait partie tout en étant en dehors donc en fait elle a l'impression qu'elle comprend la lumière qu'elle comprend elle est pas en galère en fait genre si elle voit une porte elle sera l'ouvrir une voiture elle sera pas forcément la conduire mais elle saura ce que c'est tu vois en fait elle a une espèce d'intelligence surnaturelle de l'époque dans laquelle elle est un peu comme un camélon qui prend la peau de là où il est pour se camoufler elle comprend comment fonctionnent les choses donc il faut pas longtemps pour s'habituer et tu as quelqu'un ? tu es seul ? j'ai rencontré beaucoup de gens en toutes ces années mais il y a quelqu'un que j'aimerais que j'aimerais vous présenter elle est curieuse mais malheureusement je pense que ça devra attendre parce que les choses dont nous devons discuter sont de la plus haute importance et on a besoin de votre aide écoute elle te suit j'imagine que tu l'amènes dehors du coup voilà quand elle est prête à y aller il y a Rosar qui disait on perd tout le sel le décalage chronologique moi je trouve pas c'est un truc intéressant à jouer en fait tu vois je trouve que c'est bien dans le cinquième élément Lilou tu vois mais là c'est pour faire Lilou tu vois en fait le truc c'est que ça peut être intéressant par moments mais à d'autres moments j'ai l'impression que ça devient ton gimmick du vampire qui a 200 ans et qui est juste le dernier des boomers et qui bug en fait et je trouve ça dommage en fait les vampires sont censés vraiment se fondre dans l'humanité et du coup ils peuvent complètement rêver de ce qui se passe ils seront pas forcément 100% à jour tu vois il y aura des trucs tu vois voilà tu peux avoir ton vampire de 200 ans qui veut mettre la marche arrière il met la marche avant ou inversement tu vois et un truc intéressant qu'on pourra amener dans le jeu c'est qu'en fait ils aiment bien aussi des trucs de leur époque donc ils ont aussi des anachronismes genre elle nous t'aimerait elle va adorer se coiffer comme à l'époque tu vois qui fait porter les habits les trucs comme ça tu vois c'est son petit moment voilà de profil et Instagram elle va vivre sa meilleure vie c'est clair je pense mais ouais je pense vous l'amenez vous l'amenez dehors il y a un petit petit cercle qui s'est formé et Akem le explique Thalini a été maudite par un groupuscule on est c'est un peu encore obscur qui sont en train d'identifier que les magies n'ont pas forcément fini d'écrire aussi je le cache pas un groupuscule inconnu et sûrement constitué de chat non je rigole c'est parce que le groupe méchant cette campagne et en gros ce qu'il se passe c'est que à cause de ces sorciers la lignée est liée et si un l'un de vous en fait meurt toute la lignée pourrait mourir en fait que ça soit dans un sens ou dans un autre pour l'instant ils savent pas si c'est un qui meurt et tout le monde meurt si c'est un ancien et tous ses enfants meurent en tout cas le destin a été scellé à travers la lignée et il pense qu'il est important qu'elle retrouve son coeur pour voir déjà il pense que c'est pas le sien qui a été maudit parce qu'il était dans la dans la momie mais en tout cas il faut qu'elle reprenne sa place de de grande grande ancienne en fait même si elle n'est pas d'une autre époque donc elle est un peu surprise par tout ça mais qui pourrait nous en vouloir enfin comment ça pose des questions et là c'est un peu un peu obscur personne ne sait vraiment en tout cas mais ce qui est sûr c'est que cette malédiction il a forcément eu besoin de l'un des vôtres et du coup toi tu connais tes enfants mais elle est ce qu'elle en a eu avant aussi ouais c'est ça et il faut qu'il y ait un de nos enfants qui soit complice ou victime ou juste qu'il lui ait mis la main dessus complice ou victime ok pour l'instant Hakem il pense plus qu'il est victime qu'il a rien à y gagner à maudire sa lignée sauf s'il veut se venger et tu es toute la lignée et là tu commences à réfléchir et il va y avoir du flashback et là je commence à réfléchir et je me dis est-ce que est-ce qu'il y a des enfants qui peut-être voilà parce que t'as quand même emmuré ta cire alors peut-être qu'il y a d'autres enfants mais enfin ouais moi je pense que j'ai peut-être fait des crasses mais voilà ça va tu vois mais ouais et voilà est-ce que je pense que peut-être aussi j'aurais prévu des vêtements si on savait qu'on allait la la réveiller oui sûrement j'aurais prévu des vêtements pour pas que elle soit que c'est lambeau ok Sven a amené des marques allemandes Hugo Boss je l'ai bien connu à l'époque il faisait du bon boulot moi j'imagine le mec qui troll avec ça tu vois juste parce que ça met tout le monde mal à l'aise et qu'on est là euh ouais c'est ça je pense ouais voilà donc vous finissez il a raté sa vocation tu vois il devait être iraka mais euh ouais dans le camp vous finissez un petit peu là-dessus avec toute cette énigme autour de ce groupuscule qui a maudit votre lignée et surtout la peur que les autres vampires ont que vous soyez aussi qu'eux aussi soient maudits parce que si ça a réussi sur votre lignée c'est possible qu'eux aussi soient victimes plus tard c'est peut-être des gens qui veulent juste éliminer tous les vampires pour l'instant vous n'avez pas les pièces du puzzle tu as avec toi des personnes sûres en Hakiem Hanebos et aussi Thalé qui sont des vrais alliés t'as aussi ton enfant qui est présent et Princesse Urumi qui est aussi un personnage assez mystérieux qu'on va pouvoir voir plus tard j'ai manqué un masque tu vois ah ouais si tu veux je mets un masque et tu retrouves ta cire dans dans cette époque moderne mais voilà je pense qu'on peut conclure là dessus si tu veux avec la caméra qui fait voilà tu retrouves ta cire et elle aura repris son coeur et avec tristesse redonner le coeur à Sven qui va le ramener dans la momie de Ramsès Hakiem de ce qu'il serait à l'oreille que peut-être elle a été épargnée de la médiction puisqu'elle n'avait pas son coeur avec elle mais il ne veut pas ne se croire qu'elle a récupéré de son coeur ouais mais je lui dirais peut-être que maintenant qu'elle a récupéré son coeur j'ai mis des points d'occultisme j'ai des contacts des contacts dans l'ordre de Dracul ça devrait aller en tout cas il était hors de question de laisser dans un musée le coeur de toute une lignée à cause de cette malédiction j'ai déjà énormément de mal à laisser une momie dans un musée donc c'est clair mais j'imagine ça doit être trop bizarre tu vois c'est des trop tu vois c'est irrespectueux tu vois c'est ça c'est des principes après tant que le corps est présent il a sa vie au-delà dans l'au-delà dans le paradis c'est le côté les gens viennent le voir tu vois qui est un peu qui peut un peu grincer des dents après elle est plus dans l'endroit si tu veux oui c'est vrai qu'elle l'a été elle l'a été c'est vrai après c'est clair qu'on n'est plus en 1930 où genre les gens ils ont des momies dans leur salon tu vois ouais non c'est clair mais là voilà là il est retourné dans un endroit où il sera gardé c'est le but aussi donc tu sais aussi qu'il sera papillé ou tout ça il sera protégé et c'est ce qu'il aurait ce qu'il aurait voulu puisque tout le monde aurait voulu pour M162 on finit et on clôture le chapitre vraiment sur l'Egypte avec avec ta ta vie humaine ta vie de ghoul et ta vie vampirique qui a été vraiment très courte pour ce passage presque 60 ans de stage plus long stagiaire de l'humanité et en fait je t'ai fait faire une fiche avec des XP de vampire et en fait elle t'a pas servi je suis désolée c'est pas grave je savais pas à quel moment l'affaire à venir en fait en vrai ça aide parce que ça permet de répartir en fait tous les XP et de te dire bah ok cette époque là ça va être ce genre d'époque donc je vais mettre des XP là dedans et c'était bien pour commencer parce que déjà quand j'ai dû en mettre 10 j'ai vu qu'il y en avait 100 je fais hop merci beaucoup là je vois que la joue se remplit merci beaucoup c'est attends c'est Terro je crois il y a eu un message je crois que c'est toi Terro merci beaucoup parce qu'après ça disparaît je vois plus je suis désolée j'ai eu le temps de voir Terro mais je suis pas sûr merci beaucoup merci beaucoup je suis contente bientôt les touches les touches pour pas galérer sur le stream deck le café n'était même pas inventé ohlala vous êtes partie loin ouais mais c'est clair mais il y avait déjà la bière et tout ce dont il y a besoin steamforce comment on remplit la jauge et en fait je sais plus y'a pas un bouton en dessous y'a pas un truc demandez demandez dans le chat merci Terro 10% avec le lien donation un peu plus bas merci beaucoup je suis fatigué fin de partie moi j'arrive plus alors je t'avoue dire qu'au début de partie aussi j'étais un peu en PLS parce que j'essayais de savoir à quel âge Ramses 2 avait perdu Nefertari et j'étais sur des dates en négatif et j'ai envoyé tous les screens à Ced en mode vas-y on joue dans un quart d'heure tu peux faire le calcul moi j'ai pas le temps et du coup Ced comment fait-on un calcul en fait les dates sont en négatif je pense que mon prof de maths serait fier de moi en fait tu prends tu t'occupes pas des mois tu prends la plus grande date et tu retires la plus petite date et ça a marché d'accord ok je ne sais pas si c'est si c'est la façon de faire si c'est tombé juste mais ça coïncidait avec les notes donc on était bon ok merci beaucoup voilà voilà non mais c'est vrai que moi avant les lives entre le chat qui fait n'importe quoi et tu t'es en mode en réflexion genre qu'est-ce qu'il faut pas que j'oublie et tout en plus ça c'était une partie on a fait beaucoup de jump t'as assuré parce que c'était pas évident de se rappeler attends à ce moment là je m'arrête ou je reprends voilà c'est un peu c'est un peu le bordel en tout cas bravo à toi je regarde un petit peu dans le chat si vous avez bien aimé qui entre deux qui entre des deux Ced et Cécile connaît le mieux les livres de règles faites un quiz du 1er avril Ced tu commences à bien les connaître je pense que Ced a eu plus de temps pour lire les pouvoirs et moi j'ai plus un peu le côté comment jouer un vampire à travers les âges après moi je lis pas mal de trucs sur l'Egypte aussi pas que du livre de base donc je sais pas moi je lis ce qui m'intéresse un peu et ce qui me concerne donc ça va peut-être pas regrouper tout le livre de base là j'ai lu pas mal de pouvoir en peu de temps on va vous faire des trucs sympas j'en ai inventé aussi parce que c'est pas le perso full opti mais il y a des persos il va y avoir des dingueries là j'annonce non non on va avoir des beaux trucs on va avoir des beaux trucs c'est là on a pas trop jeter les dés parce que voilà on est un petit peu en impro et on a encore un petit peu la cool ouais merci beaucoup le chat du bon merci beaucoup attends je vois j'ai pas le temps de lire le message en fait il apparaît pas je vois un lien je clique qui dit voilà merci faites le mal chad faites le mal chad ah bah super merci beaucoup ah bah je suis contente voilà et voilà du coup super bah ça avance bien la jauge et puis bah ouais non mais vous avez mis vous avez mis une blinde en fait là un tiers bah bravo 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 merci j'ai vu que t'es arrivé à la fin ils t'avaient bien aimé la partie d'ouverture de sarcophage je m'en remercie beaucoup ça me fait plaisir simforce oui c'était génial ce scénar nous traîne par terre en tant que spectateur un véritable scénario à rebondissement suspense drama génial bah merci beaucoup après c'est peut-être beaucoup parce que tu tu prends les scènes alors que tu te les prends enfin c'est énorme en fait c'est dit c'est pas où je vais il sait pas du coup je sais qu'il vaut mieux pas que je sache parce qu'en plus c'est chaud parce que j'amène le fait qu'il y a l'assassin de ta femme après tu te réconcilies avec ta femme après tu sais que c'est ta fille enfin tu vois c'est tout décousu en fait ouais mais moi je trouve ça très cool parce que c'est c'est très fun c'est vraiment une série et j'imagine que ça doit être très complexe de dire ok t'arrives à tel endroit donc on fait tel flashback à ce moment là en fait c'est super fluide avec soi en fait c'est super fluide parce que tu comprends la thématique de la scène la scène c'est quoi c'est qu'il assassin en fait et boum tu me fais un anniversaire tu choisis qui tu choisis ta fille merci non mais non j'ai pas compris que c'était ma fille j'essaie mais je fais genre mais non mais c'était parfait en fait du coup moi tu vois moi j'avais envie d'amener le côté où ta fille elle se rapproche du côté guerrier de gangrel tu me l'as servi sur un plat en fait le truc donc c'était super fluide en fait il y a des trucs qui sont prévus et puis il y a des trucs que tu rebondis dans la partie en fait donc bravo merci beaucoup Steamforce la scène est plutôt bon en impro mais il a ouais quand tu dis plutôt on est ouais c'est avec moi voilà c'est pour pas qu'il prenne la grosse scène mais ouais clairement clairement t'es heureuse c'était une super partie j'ai beaucoup rigolé avec tous ces pas et persil merci à vous c'est vampire gloire et beauté mais ouais tellement complètement complètement je pense que cette campagne on pourrait l'appeler genre 3000 ans de drama ah c'est clair c'est là moi j'en ai prévu un principe sur me vous êtes pas prêt c'est vrai c'est vrai je suis super content parce que j'ai l'impression que même si on a fini quelque chose un petit arc le prochain va être intéressant et là j'ai pas trop bossé tu vois la mélédiction et tout j'ai un peu juste amené en trame de fond mais en fait après l'idée c'est de chercher lequel de tes enfants aurait pu être proche d'un groupuscule qui pourrait s'en prendre à votre lignée ou est-ce qu'il simplement c'est un traître et du coup c'est intéressant est-ce que c'est un traître est-ce que c'est quelqu'un qui a été utilisé est-ce que c'est quelqu'un tu vois et c'est super c'est super complexe tu vois parce que voilà déjà il y a un mec qui s'appelle le vagabond il est trop cool en plus c'est un de mes enfants apparemment le vagabond trop bien t'es content ? ah cool ah mais je suis fan je voilà c'est une force qui me dit il faut la publier ta campagne je trouve ça pas évident parce qu'en fait je rebondis beaucoup sur ce que fait Cède donc ce que tu fais pendant les parties du coup c'est pas évident d'écrire quelque chose de linéaire en fait je peux juste mettre un peu des directives tu vois genre ce qui se passe dans l'Egypte enfin un écho avec le présent en fait tu vois et les ennemis qu'on croit sont pas forcément les ennemis l'amitié triomphe telle à travers la trahison tu vois c'est des questions un peu existentiel en fait est-ce que 3000 ans permet de passer tu vois c'est ça mais ouais mais je pense il y a un concept qui est très cool mais j'ai l'impression que pour que t'aies vraiment une campagne qui est intéressante il faut qu'elle soit ciblée sur ton ou tes joueurs et qu'elle soit ciblée sur les époques qui leur parlent en fait parce que t'as des joueurs qui vont peut-être être à fond genre sur l'Empire Romain et c'est intéressant aussi de jouer des personnages qui viennent de ces époques là c'est clair moi j'avais envie que dans cette campagne t'as un espèce de petit noyau qui se forme avec des personnes qui sont originaires de ton univers de ton monde de ton époque et je trouve ça super cool parce que les prochaines parties qu'on va commencer tu vois t'auras des des retours avec eux en fait moi je vois pas un vampire qui part tout seul explorer des choses tu vois je vois il y va il se chauffe avec ses potos vampires tu vois et vous y allez tu vois mais je pense qu'il doit y avoir des discussions qui sont complètement surréalistes où ils font des paris sur l'avenir ou des trucs mais ouais mais c'est clair mais c'est clair tu vois jamais on ira dans l'espace tu vois mec jamais tu vois jamais les gens voleront tu vois c'est clair Akem il a dit qu'il aimerait construire quelque chose sur la lune quand il était humain c'est vrai qu'il a dit j'ai placé des trucs les gars j'ai placé des trucs dans l'espace j'ai placé des trucs ah c'est cool je suis contente de voir que vous appréciez aussi ah oui qui me tend une belle perche merci beaucoup il y a un livre qui arrive n'est ce pas alors je vais je vais l'annoncer un peu mi-officiellement parce que c'est voilà c'est en fin de live c'est pas une vidéo spécifique pour ça mais je suis en train d'écrire un livre le sujet c'est le passage de quand t'es PJ pour devenir MJ parce qu'il y a beaucoup de livres qui vont vous aider en tant qu'MJ et qui vont vous donner des très bons conseils je pense notamment à tout ce que vous pouvez trouver chez Lapin Marteau pareil pour les PJ mais cette transition de PJ-MJ qui bloque beaucoup de personnes parce que ça demande du temps de l'investissement il y a la peur de se rater la peur que les gens s'amusent pas il y a énormément de freins je suis en train de mettre en place un livre pour vous débloquer en espérant que les conseils que moi j'ai acquis et que j'ai écouté aussi d'autres personnes des problématiques qui sont rencontrées pour vous aider alors je suis en train de l'écrire si en vrai j'arrive à le finir vous pourrez l'avoir pour l'octogone qui va se passer à Lyon le 30 septembre 1er et 2ème d'octobre donc je serai là-bas si je l'ai fini et qu'il est imprimé et qu'il est prêt ben voilà je vous tiendrai au courant un peu plus sur les réseaux sociaux s'il n'est pas fini j'aimerais bien quand même faire un début un recueil un truc qui a un petit amorsois au moins si ça plaît tant mieux ça me donnera envie de le peaufiner et de bien le faire et puis si ça ne plaît pas ben c'est aussi une façon de voir et d'expérimenter voilà mais je n'ai pas forcément envie de m'arrêter en me disant mince ça ne marche pas non je vais essayer et on verra voilà c'est l'aventure c'est un peu tous les conseils qu'on se dit un peu hors jeu c'est vraiment de la parole orale en fait un peu ce tout ça qui n'existe pas dans les livres en fait beaucoup de conseils que j'ai eu que j'ai entendu donc j'espère que ça vous aidera et puis ben n'hésitez pas à venir me parler sur le stand parce que j'aurai un stand à Octo donc voilà si il y a le livre tant mieux on en parlera sinon on parlera de toutes les campagnes et tout et 4 fantaisies voilà est-ce que si ça ne te gêne pas je vais épingler ce message que dit-il j'arrive pas à bien lire je sais pas si c'est c'est ma connexion qui lag mais 4 fantaisies 42 demande dit en sous-titre cède pourquoi tu ne fais jamais MJ et c'est une c'est une question non mais je voilà je préfère je préfère faire des trucs un peu je préfère être PJ de base mais j'ai fait quelques fois où je m'étais bien marré c'était une partie du 1er avril c'est le 1er avril 1er avril vous pouvez trouver ma préférée du 1er avril n'avait pas été n'avait pas été uploadée je suis déçu je vous avais fait jouer un slasher c'était des one shot non assumés non assumés en un slasher j'avais juste prévu je ne sais pas combien de prétirés voilà ça a été n'importe quoi je crois qu'il y a un 1er avril où tu masterises un scénario que j'ai écrit et que tu n'as pas lu tu découvres au fur et à mesure de la partie et c'est n'importe quoi on va dire on va dire mais je crois que le replay est trouvable celui-là celui-là il est il est assumé ouais donc voilà ouais c'était cool bon voilà après faut faut aller là où tu aimes bien si tu aimes bien un pj moi je trouve que c'est bien que tu essayes quand même de m'assurer pour te rendre compte de ce que c'est de voir un peu comme quand t'es mj c'est important de se remettre dans la place d'un pj qui sait pas et qui découvre le jeu qui d'une partie à l'autre oublie les résumés oublie ses pouvoirs parce qu'en fait c'est une réalité quoi toi quand t'es mj t'y penses la semaine tu as toujours un peu ton scénario en tête et au pire tu relis tes notes tu vois mais tes joueurs ils ont fait autre chose en fait se mentir ils ont fait autre chose ça dépend parce qu'il y a des PLS qui m'empêchent de dormir pendant une nuit quand même en général sérieux parce que tu cogites dessus en fait mais en fait il y a des moments où je fais et je fais mais attends mais attends mais qu'est-ce qui se passe ? tu m'as déjà envoyé des messages dans la nuit et quand je l'ai lu le lendemain matin je me dis putain il a ruiné enfin c'est pas que t'as ruiné le scénario mais c'est que t'as roulé sur le truc parce que la dernière c'est d'ailleurs sur Vampire je sais plus je l'ai plus en tête mais tu m'as dit tiens c'est bizarre elle m'a dit d'aller voir ma femme et quand je vais voir ma femme elle est avec avec mon amie et tout et puis c'est juste au moment comment dire ça date de la naissance avant la naissance de ma fille donc c'était le début où où je traînais avec une autre Mireille et j'étais en mode est-ce que est-ce que c'est voulu est-ce que c'est pas voulu est-ce que c'est voulu pour une raison tu vois est-ce qu'elle a manigancé si elle a manigancé c'est complètement une raison pour finir en Mireille tu vois je peux te donner la réponse maintenant parce que c'est des choses que même si on l'a pas joué vous avez pu discuter en fait elle savait que ta femme était en train de s'éloigner et prendre du temps avec ton meilleur ami et en fait elle avait envoyé un servant dire que tu ne rentrais pas exprès pour qu'ils baissent leur garde et qu'elle elle t'a retenu pour que tu rentres au dernier moment en fait au moment où ils sont là oh super on a encore quelques jours avant qu'ils rentrent tu vois et c'est elle qui a manigancé exprès pour que en fait ça soit révélé en fait d'accord ok d'accord c'était plus pour qu'on l'apprenne que pour que ça soit secret ok voilà pour que tu puisses en fait faire quelque chose et que ça soit pas que tu sois pas le lendon de la farce un petit peu c'est ce qu'elle t'aurait dit après est-ce que c'était vrai oui en fait vous mentez beaucoup un petit peu entre vous et voilà écoute non mais c'est franchement c'est super cool il y a Foussa qui pose une question sur ton ton stand c'est celui-là alors écoutez si tout se passe bien sur mon stand on va avoir des animations qui ne sont pas définies parce que je ne sais pas si j'aurai de l'électricité ou pas sur le stand donc je ne sais pas si je ferai des démos de Foundry de Jondra tout même Yag donc si à l'électricité il faudra que je vois avec quelqu'un pour avoir un PC avec les logiciels installés parce que moi j'ai pas de PC portable s'il n'y a pas de choses de prise électrique j'ai prévu d'emmener mes carnets de scénario pour en discuter avec vous les laisser à disposition donc je pense les attachés avec une petite ficelle j'espère que personne partira avec ça serait un peu triste surtout sur les campagnes en cours et il y aura des petites animations qu'on va mettre en place il y aura Gérald qui sera présent aussi et ce que j'aimerais bien faire c'est un truc que j'en profite pour annoncer parce que j'y pense j'ai fait une commande de goodies que j'ai créée pour l'occasion donc moi j'ai pas le droit de vendre sur le stand j'ai pas un stand de vente j'ai un stand d'exposition donc moi ce que je vous propose avec donc je vous confirmerai bien que j'ai l'aval des organisateurs pour pas faire ça dans leur dos mais de vous pré-vendre ça et en fait que ce soit juste en fait un retrait à Octogo donc ça justifie aussi le fait que vous venez que voilà je pense pas que ça va les mettre mal je verrai quand même avec eux mais voilà l'idée c'est de faire de la pré-vente et comme ça quand on se rencontre moi je vous remets des goodies donc il y a j'ai fait des photos quand je les aurais reçues donc normalement je les reçois d'ici deux semaines j'ai juste utilisé un truc j'ai fait et ben écoutez je vais aller chercher un truc voilà je te laisse prendre la parole ça ne te gêne pas je vais vous montrer un truc incroyable bah écoute moi je pense que voilà si vous avez effectivement des groupes électrogènes vous pouvez toujours les prendre c'est transportable je pense et puis l'Alsace écoute est-ce que c'est vraiment loin l'Alsace je ne sais pas j'habite en Belgique donc c'est où l'Octogone c'est à Lyon c'est à Lyon ouais alors on va voir si c'est de la mauvaise fois ou pas mais alors attends c'est bon je l'ai ouvert il me dit il me dit 4h40 je peux comprendre c'est loin 4h40 ouais en vrai ouais voilà alors sachez que tout le monde se donne vraiment rendez-vous là-bas il y a beaucoup de streamers qui vont être là-bas juste avant de teaser les gens qui y seront je vous montre le personnage que c'est à jouer lors de plusieurs campagnes de western c'est El Nino et en fait ça il va être en coussin un peu peluche voilà il va être trop mignon donc c'est un design que j'ai fait j'espère que vous l'aimez bien voilà moi je l'adore je le trouve trop chou oui tu l'avais trop bien joué en plus donc voilà il y aura ce genre de trucs qui sont vraiment propres à la chaîne en fait c'est des goodies uniques donc voilà je vous dirai il faut que je calcule le prix parce que les frais de port ils m'ont un peu défoncé sur le site voilà j'essaierai de trouver un truc à peu près correct pour que ça que ça rentre dans mes frais et puis qu'en même temps je joue un peu pour les frais du stand et voilà voilà ce sera une peluche de ton personnage il y aura d'autres choses voilà que je vous montrerai quand j'aurai reçu je pense que ce sera plus parlant avec une photo mais ça je pouvais vous le montrer parce que c'est un design il est trop cool voilà j'ai hâte donc ça va être trop bien et donc je vous tease un petit peu les personnes qu'on va avoir là-bas donc je serai présente avec un stand je sais que Globetopus sera aussi présent avec un stand Lucien a dit qu'il venait L'Incus a dit qu'il venait il a confirmé Ted qui jouait à Table Quest avec L'Incus enfin en tout cas c'est chauffé aussi pour venir je ne sais pas s'il a confirmé ou pas on a évidemment Julien Dutel je pense qu'il sera présent parce qu'il est déjà de base sur Lyon je pense que Fibre sera présent aussi il était venu l'année dernière je pense qu'il viendra on aura l'équipe de Rolordai qui va proposer l'actual play directement avec le public donc ça ça va être sympa c'est encore une grosse organisation mais là-dessus on peut leur faire confiance ils sont cosso dans les chaînes de stream je vais faire un petit peu le teasing pour tout le monde il y aura les chaînes qui appartiennent au groupe Scandalicious avec Akiel Fire il y aura aussi Kifer La Petite Pause JDR All Shad et je ne sais pas après les autres s'ils yiendront ou pas je vais vous dire juste de tête ce que je suis sûre de Die Story donc il y aura Kifer et aussi Manitou les deux vont venir il y aura Dark Pampa de la chaîne Dark Pampa il y aura Mira que vous avez pu voir qui a joué avec nous de Mira Games elle avait dit qu'elle venait donc après je ne sais pas si c'est la nulle ou pas mais là je vous dis les gens les derniers messages que j'ai eu c'est on vient voilà c'est à eux de démentir après je sais que j'en oublie plein il y a énormément de personnes de chaînes qui je sais vont venir donc n'hésitez pas à regarder sur Twitter je sais qu'il y a Erwik qui va venir aussi Volsung je pense qui vient de D6 Plus Cool voilà en fait toutes les petites chaînes qui sont très soudées qui font beaucoup de choses les unes avec les autres vont venir voilà 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 et ben voilà il y a pas mal de associations qui viennent aussi à chaque fois donc c'est l'occasion de jouer franchement s'il y a une année qu'il faut venir c'est pas parce que j'ai un strong c'est parce qu'il y aura du monde voilà voilà et parce qu'il y aura la peluche El Ligno mais voilà ça va être trop bien moi j'ai en fait j'ai vraiment hâte d'y être parce que l'année l'année dernière j'y étais et en même temps c'est pas plus mal parce que j'étais assez timide j'avais le masque et du coup les gens me reconnaissaient pas trop j'étais pas encore trop trop de cam en fait en mois d'octobre ça faisait pas si longtemps que ça qu'on commençait à mettre la cam mais les quelques personnes que j'ai rencontrées en fait c'est des échanges de fous donc n'hésitez pas si vous me voyez vous me faites un petit coucou si j'ai le temps on discute si je suis appelé parce que j'ai une conférence un truc comme ça vous m'attendez à la sortie y'a pas de soucis en fait moi ça me fera vraiment plaisir de discuter du drôle avec vous quoi parce que c'est c'est pas pareil là on est sur Discord sur le chat de Twitch ou même sur Youtube on fait des échanges mais là quand on est en face en fait on partage un vrai moment et c'est des beaux souvenirs voilà j'espère que vous serez là même si vous êtes loin venez 4h30 de voiture je comprends mais j'ai envie de te dire viens 4h on comprend ouais viens oh là là je note aussi que t'es redit il se trouve que par hasard j'ai un groupe électrogène dans mon garage ah bah voilà t'as pas le choix maintenant c'est trop tard tu l'as dit tu l'as dit c'est clair j'espère que t'as un pick-up à l'américaine tu vois pour le mettre derrière et tout apparemment l'électricité c'est des grosses difficultés sur les événements comme ça moi c'est mon premier donc je m'en rends pas compte je sais pas après s'il n'y a pas d'électricité on pourra toujours faire des animations autour de la création de cartes la création de PNJ on pourra aussi discuter en fait on peut se dire tiens pendant une heure est-ce qu'on se fait un scénario un truc franchement on sera libre j'hésite à mettre des horaires d'activité parce qu'en fait je me dis ça me coince sur le stand alors qu'en fait les gens ils passent on discute et on fait ce qu'on a envie en fait un peu plus libre voilà au niveau du programme pour l'instant c'est un peu flou voilà voilà Foussa qui nous dit ça sent pas trop grave si t'as pas d'électricité je pense que tu seras largement occupé sans ça ben exactement Foussa en fait au début j'étais un peu inquiète et au final au bout de normalement je me suis dit bon on avise on s'adapte c'est un peu le point fort des MJ s'adapter c'est un peu la qualité des MJ en fait j'ai l'impression pas s'adapter la différence entre un bon MJ et un moins bon MJ c'est qu'il y en a un qui s'adapte il y en a un qui s'adapte voilà ok mais Ced est-ce que tu veux tu veux faire un petit mot de la fin sur cette partie égyptienne pour conclure j'ai beaucoup apprécié je trouvais que tout le condensé de drama c'est un super comment dire c'est une super base pour construire un personnage qui va pouvoir être un peu comment dire un peu plus le maître de sa destinée d'une certaine manière que que pour l'instant où voilà et puis vivement le moment où je pourrais rendre les coups aussi un peu ouais c'est vrai en fait ça ça tease énormément de choses et et même les personnages dont on dit juste le nom au hasard le vagabond où c'était princesse Hirumi j'ai hâte de les voir aussi de les voir dans leurs époques en fait de voir de voir comment ça se passe quelle trop bien l'ambiance et tout et voilà et puis voir découvrir d'autres époques aussi ça peut être ça peut être non mais ça va être bien là l'Egypte antique je l'ai vraiment bien bossé j'en ai j'ai vraiment beaucoup lu je pense qu'à d'autres époques je vais plus survoler l'ambiance il n'y aura pas forcément d'autant de trucs politiques mais voilà c'est parce que j'aime beaucoup l'Egypte merci beaucoup pour le raid Bibouche bienvenue à tout le monde il y en a aussi Freya Guerrière au poncho meilleur pseudo franchement ce soir je t'ai mis la barre t'as mis la barre très très haute le guerrière au poncho moi j'adore ça c'est un concept en fait un pseudo c'est un concept ouais ouais mais moi je pense qu'il faut voir cette guerrière de la mythologie nordique mais en mode pistolero tu vois avec un chapeau et un poncho et deux guns avec des ponchos avec des motifs vikings dessus c'est clair bienvenue en tout cas Rezar qui dit c'était sympa pour l'ambiance et l'immersion le boulot sur sur Ramsou et sa petite famille ouais c'était drôle non mais il y a mandé Ramsou on voit qui c'est t'inquiète ouais franchement c'était super cool et l'authenticité aussi de te dire ah il a vraiment fait ça à cette époque là putain c'est triste ouais non mais c'est clair Darrow qui me dit tant que les animations se relancées par un zbardi zbardi pour ceux qui savent pas d'où ça vient le zbardi c'est un jour j'ai fait une création de map et à chaque fois que je finissais une explication et que je passais en mode action tu vois tu viens de dire bon je vais faire ça je vais poser mes arbres et tout je sais pas pourquoi je disais allez zbardi je prenais les arbres et en mode fait de forêt je me suis perdue et c'est resté depuis le jour c'est parti voilà voilà bah écoutez il est minuit passé nous on va clôturer ce live je vais aller sur le générique merci Ced parce que t'as assuré et je suis vraiment contente que les gens dans le tchat s'aperçoit de ta capacité à rebondir sur l'impossible l'imprévu l'horreur tout bravo j'ai juste une question avant de t'abandonner pour aller au crédit quand on a fait le cliffhanger de la peau ce chien avec tout ce sang séché tout est-ce que tu t'es dit est-ce que qu'est-ce que tu t'es dit par rapport à la maison de ta fille tu t'es dit c'est la merde tu t'es dit ennemi en fait moi je me suis dit en tant que joueur je me suis dit c'est pas possible qu'elle meure puisqu'il y a un truc donc je me suis dit c'est elle qui a tué qui a perdu les pédales et qui a attaqué des gens en fait et le chien bah il a juste voilà il a fait son travail de est-ce qu'il a juste tapé ou est-ce qu'il a juste tu vois il s'est juste baladé il en a un peu sur le museau voilà tu vois donc toi tu pensais qu'elle était déjà en état de de vampire un peu frénésie et le fait le fait qu'on ait pas de nouvelles je me suis dit ça ça sent le vampire et du coup ça t'a surpris de jouer cette phase ça m'a surpris ouais parce que j'étais en mode mais mais quoi et donc j'étais en mode bah ouais bah je joue le truc peut-être qu'il y a un truc qui se passe après tu vois peut-être que ouais c'est vrai et voilà c'était c'était super cool parce que même si je connaissais entre guillemets la fin bah j'avais aucune idée de comment ça allait se passer tu vois mais c'est ça en fait c'est qu'à chaque fois je te mets la conclusion mais tu sais pas comment on arrive à cette conclusion de fou tu vois et d'où du départ du chien on arrive à ça tu vois et j'adore en fait ah là là j'en profite de pas répondre à la question de Freya Guerrière au poncho tu nous poses la question vous faites quelques des choses enfin vous faites que des choses autour du JDR où ça vous arrive de jouer aux jeux vidéo ou autre moi je fais de la création de map parfois de la création de campagne comment je fais dans Foundry VTT qui est un Virtual Table Top et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Sea of Teas mais c'est un peu mon jeu du moment j'aime bien on rigole bien voilà quand l'équipage se rebelle contre le capitaine on s'amuse bien sauf quand c'est moi le capitaine parce qu'ils font pas ce que tu veux non mais ça c'est un truc de fou je leur dis mais mettez l'encre personne réagit puis on fonce dans le ponton donc en fait c'est un monde et puis après ils sont là non mais si vas-y donne des ordres et tout parce que nous on suit mais non personne ne suit deux vidéos de droite vous pourrez regarder il y a des grosses barres on se marre bien les replays des Sea of Teas ils sont cool je pense des Sea of Teas ils sont goldés on essaye d'apprendre le vocabulaire marin et au bout de partie on oublie voilà en plus il y a une personne je crois que sur la vidéo 2 qui nous a fait un pavé pour nous expliquer tous les termes mais vraiment bien et je crois que c'est la vidéo 2 et à chaque fois j'essaye de relire son commentaire avant de jouer pour être en phase avec les mots sauf qu'en fait arriver dans l'action avec le requin qui te fonce dessus tu sais plus tu vois tu sais plus babeur tripper tu sais plus en tout cas merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce soir merci beaucoup pour la cagnotte pour le stream deck ça va me changer la vie donc je vais apporter beaucoup plus de scènes dynamiques pendant les lives ça va être plus simple pour moi j'aurais peut-être moins de rater aussi avec le clavier et le chat qui marche dessus donc je vous remercie fortement pour tous ceux qui follow pour ceux qui s'abonnent et vraiment hâte de vous voir à Lyon si vous êtes présent et sinon si vous pouvez pas venir n'hésitez pas à m'envoyer un petit mp le carrière ça me fera plaisir aussi voilà je t'abandonne je vais donc lancer les crédits les crédits de fin pour remercier tout le monde merci à toi en tout cas t'as su merci à toi salut au revoir alors je change de scène je passe sur les crédits et merci à tous donc voilà vous allez avoir votre nom dans les crédits je puise dans mes dernières ressources de fin de partie pour vous remercier avec panache en donateur je remercie Olshad Terrocrip et Aki Elfire Steamforce merci beaucoup c'est grâce à vous le stream deck en followers on a Asta Okan merci à toi Freya Guerriero Poncho la meilleure Loki merci à toi Dwarven merci beaucoup Lego Belin merci beaucoup Sigidos merci à toi aussi Old Cyborg Galax 003 Starlion 0074 Guilhem Mojans Pouti Y signal enfin Y signal pardon c'est un Y et en abo réabo bien sûr le bro Daro toujours là merci beaucoup à toi Geek Chronicle TV qui assure énormément DC News 82 d'ailleurs Geek Chronicle TV je viens de te suivre sur TikTok aujourd'hui Olshad merci à toi Lau Cole qui est incroyable qui est toujours là au rendez-vous merci beaucoup en raid on a eu Dastory TV Geek Power Biche Bouge et Zocard Destiny merci beaucoup à vous je prépare également mon raid parce que un prêté pour un rendu comme on dit je vais donc chercher quelqu'un à raid ce soir je ne sais pas si vous avez alors je rafraîchis ma page de GDR sur table en tout cas vous avez été nombreux ce soir merci beaucoup voilà je vais vite lancer un petit raid pour faire plaisir à quelqu'un aussi est-ce qu'il y en a qui sont sur sur des jeux pas mal voilà j'ai trouvé un truc je ne sais pas si c'est je ne sais pas si ça vous plaira on lui laisse une chance allez laissons lui une chance on va voir ce qu'ils font on va sur Tenko Hideyoshi voilà parce qu'on aime bien les trucs japonais donc voilà voilà et bien écoutez je vous fais des gros bisous j'attends que le raid soit prêt à être relancé et je vous dis dans le moment alors attends ce sera quand le prochain live le prochain live ce sera le 5 et on sera sur la création de personnages pour Fallout et on continuera Vampire Requiem dès qu'il y aura des temps morts dans les campagnes ou en week-end voilà je vous fais des gros bisous on est prêt pour le raid à très bientôt ciao ciao